Nous voici dans l'appartement, un appartement qui est classé monument historique. C'est un appartement qui est resté dans son jus, donc le parc est craque, vous pouvez l'entendre. Nous avons parlé tout à l'heure de la peinture et de la remise en peinture. On voit ici le travail de remise en peinture, en couleur, de l'appartement. Nous sommes ici dans la cuisine. La cuisine, c'est l'élément un petit peu clé de l'appartement. Nous avons accès grâce à une trappe au coffre qui est à l'extérieur, qui permet de prendre la glace et les légumes, de les placer dans la glacière, de nettoyer les légumes éventuellement dans cet évier, de couper les aliments sur la planche, de cuisiner, puis ensuite de servir grâce au passe-plat. C'est une cuisine qui est dotée d'éléments, une cuisine qui a été conçue de façon très fonctionnelle, avec ses placards très astucieux et ingénieux également, le placard à casserole au-dessus de la hôte. Donc on quitte cet espace de pièces à vivre pour accéder maintenant à l'étage, l'étage de nuit, l'espace nuit. C'est un appartement qui est duplex, montant, c'est-à-dire que nous avons un escalier, un escalier que l'on doit à Jean Prouvé et qui est doté d'une rampe pour adultes et d'une rampe pour enfants. Donc on accède à cette partie nuit en arrivant sur un immense palier qui dessert l'espace des parents, donc une chambre qui est ouverte en mezzanine sur l'espace à vivre, une chambre qui est dotée d'une salle de bain, un espace palier composé de grands rangements de part et d'autre, ce qui permet à une famille arrivant avec peu ou pas de meubles de pouvoir s'installer. Et ensuite, on accède aux deux chambres enfants qui sont des chambres contigues dotées d'un point haut avec deux lavabos, mais également à l'extérieur sur le palier d'une douche qui est une douche-cabine. On pourrait se croire vraiment sur un bateau. Donc nous sommes ici dans une de ces deux chambres qui, vous le voyez, grâce aux huisseries qui se replient dans l'encoignure du mur de la loggia, permet une ouverture sur la rate de Marseille avec ce paysage magnifique qui constitue en quelque sorte le décor de ces chambres et qui d'ailleurs a été restituée dans le cadre de la restitution de l'appartement à échelle. Sous-titrage Société Radio-Canada